...en physique nucléaire, président de l'armes nucléaire Stop, membre du comité de High-Time France et autres, si vous voulez dire. Et puis donc, le thème de cette conférence, ce sont, comme vous le voyez, les liens entre l'univers civil et militaire. Donc, au-delà de l'action propre à Métis-Pascle-Bert pour la fermeture de Fessenheim, nous savons, nous autres, en tout cas, et peut-être vous tous, que le sévil et le militaire sont liés. Je suis honoré de venir dans un des hauts lieux du nucléaire français, Fessenheim, à côté de l'Estatbourg. Évidemment, vous êtes le fer de lance de l'avenir de la France sans nucléaire. Et donc, c'est intéressant, quand on se bagarre contre le nucléaire civil, de voir comment il y a des liens avec le nucléaire militaire et comment ces liens, finalement, ont façonné notre société. Et en fait, quand on analyse ces liens, on se rend compte que notre société est sous l'emprise assez globale de nucléaire, civile et militaire, et que ces deux aspects du nucléaire sont, en fait, indissociables. La question qui se pose pour un tel sujet et une telle recherche, c'est comment est-ce qu'on peut changer la société et quel nouveau type de société on peut imaginer, et à partir des critiques qu'on fait à cette société. Alors, donc, pour commencer brièvement, je donne la situation en 2015. La situation, c'est qu'environ, il y a 500 réacteurs qui fonctionnent. Je ne vous l'apprends pas, sans doute, parce que vous devez être au courant de tout ce qui est nucléaire civil. Ils ont marché pendant une quarantaine d'années. Il y a eu 4 accidents majeurs, ce qui veut dire qu'en moyenne, il faut compter un accident tous les 10 ans, et comme en Europe, on a beaucoup de réacteurs, disons qu'on est bien placés pour être dans les statistiques un des prochains. Alors, au niveau des armes, il y a 16 000 bombes qui sont en service, et 2 000 sont en état d'alerte. En état d'alerte, ça veut dire que s'il y a une décision qui doit être prise pour engager une arme nucléaire dans un conflit, eh bien, la décision doit être prise en un quart d'heure, et la bombe est envoyée sur un missile qui met environ 15 à 20 minutes pour atteindre sa cible. Donc, la fin de l'humanité peut arriver avant la fin de mon exposé. Voilà, donc, il faut vous mettre à l'aise, et on va, vous voyez qu'on risque d'être vivant tout à l'heure quand même, je l'espère. Alors, si on regarde l'histoire, parce qu'il y a eu des événements qui ont été déclassifiés dans un certain nombre d'archives qui sont sorties depuis la fin de la guerre froide, en moyenne, on a risqué la fin de l'humanité une fois tous les 7 ans. Ceci est pour mettre en parallèle avec un accident, en moyenne, tous les 10 ans pour un réacteur, et pour les arbres, c'est en moyenne une possibilité de fin du monde tous les 7 ans. Alors, il y a juste le petit commentaire que je voudrais faire sur le colonel Petrov que vous voyez dans le dessin à droite, et si vous ne le connaissez pas, vous allez sur YouTube et vous faites cliquer sur l'homme qui a sauvé le monde. C'est un film qui vient de sortir, il y a bien même entièrement un YouTube disponible. Et l'histoire vaut la peine d'être racontée en trois phrases. C'était le 26 septembre 1983. L'état d'alerte a été brusquement déclenché en moment soviétique parce qu'un satellite a vu un missile décoller des États-Unis et se diriger vers le moment soviétique. Une ou deux minutes après, c'est un deuxième missile qui a été vu, un troisième missile, un quatrième missile, un cinquième missile. Le satellite voyait les missiles arriver sur l'URSS. Et le temps de réaction devait être environ d'un quart d'heure, donc, pour engrancher la contre-offensive. La contre-offensive, c'était les fusées qui partaient en un moment soviétique sur les États-Unis. Et le colonel Petrov, c'est bien lui, qui était prendre la décision d'un entier criminel qu'il y avait une attaque américaine. Et tous les signaux prouvaient que c'était une vraie attaque. C'était des vrais signaux. Il a vérifié tous les moyens de communication avec le satellite, etc. Et au bout d'un quart d'heure, il a dit au Kremlin, « Faut ça l'arbre ! » Alors que tout lui disait que c'était une vraie attaque. Et après, les abadars au sol, un quart d'heure après, n'ont pas pu arriver les fusées parce que c'était des reflets du soleil sur des vaches. Il aurait dit, « Vrai à l'arme ! » C'était une mille fusées qui partaient sur les États-Unis. Et évidemment, les États-Unis qui envoyaient une mille fusées. C'était donc la fin de l'Apocalypse. 26 septembre 1983, vous avez le film qui vient sortir et qui maintenant est passé deux fois sur Arpé depuis six mois. Donc vous faites taper « Colonel Petrov » et vous avez cette histoire invraisemblable qui est une des plus dramatiques de l'histoire de l'humanité. Mais on a encore une fois, et ce qui est la fin de l'humanité, en moyenne, tous les États-Unis. Alors, ce que je vais aborder ce soir, c'est différents niveaux de la réflexion sur les liens entre l'univers civil et l'univers militaire. Les liens historiques, les liens technologiques, les liens industriels, les liens sociétaux et enfin, les liens politiques. Donc, si on commence par les préliminaires à ces différents liens, on peut dire que pour éviter que les réacteurs nucléaires favorisent les bombes, eh bien, il y a au niveau international une agence qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a été faite en 1957 parce qu'on savait que à partir du nucléaire civil, on pouvait faire des bombes. Et donc, cette agence est en principe chargée de surveiller tout ce qui est activité nucléaire civil pour s'assurer qu'elles ne soient pas détournées vers l'État militaire. Il y a eu ensuite, en 1970, un traité qui s'appelle le Traité de Non-Prolifération, TNP. Et ce traité-là, en principe, essaye d'empêcher que des nouveaux États aient l'armée nucléaire. À l'époque, en 1970, il y avait 5 États qui avaient l'armée nucléaire. Maintenant, il y en a 9. Et ceux qui ont, disons, les promoteurs du TNP disent que c'est un grand succès parce qu'il pourrait y avoir 40 pays qui auraient des armes nucléaires maintenant. Il n'en a que 9. Donc, c'est un grand succès. Donc, je reviendrai tout à l'heure au TNP. Et dans les événements récents, et très récents, qui datent depuis 2 ans, il y a eu des conférences humanitaires qui ont été faites pour montrer que les armes nucléaires auraient des effets catastrophiques si jamais elles étaient utilisées. Il y en a eu 3, à Oslo, à Ayarit et à Vienne. Et ensuite, il y a eu la dernière conférence d'examen du Traité de Non-Prolifération au mois de mai qui s'est terminée par un échec. C'est-à-dire que les États qui rassemblent pratiquement tous les États de la planète sauf 3 États, Israël, l'Inde et le Pakistan, les États sont tous mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord sur rien. Et donc, il n'y a eu aucun document d'accord à la fin de cette réunion, ce qui montre que la situation actuelle est complètement bloquée au niveau international pour une éventuelle démarche de désarmement nucléaire. Alors, je commence par les liens historiques et c'est très rapide. Les Français sont honorés d'avoir l'inventeur de la planète nucléaire, Frédéric Joliot-Curie, qui, en 1939, découvre la réaction en chaîne, c'est-à-dire que dans de l'uralium, eh bien, une réaction peut s'augmenter petit à petit est arrivée à un niveau explosif et, évidemment, Joliot-Curie a déposé un brevet et donc, normalement, toutes les bandes nucléaires devraient verser des dividendes aux Français. Ce n'est pas le cas. Ensuite, en 1945, le CEA fait et créé pour, officiellement, mettre au point du nucléaire civil. En réalité, tous les programmes sont militaires et le CEA, après, a donc permis de fabriquer la bombe au niveau des Français. Donc, c'est un des liens qui sont, je dirais, inhérents au phénomène nucléaire. Le phénomène nucléaire, à partir du moment où il peut diverger et arriver à un niveau explosif, c'est ça, le premier intérêt que l'ont vu les physiciens et les techniciens et les politiques et l'armée nucléaire, d'ailleurs, vous le savez, a donné en projet Manhattan et devant Hiroshima et Nagasaki qui est la première réalisation nucléaire technologique. Alors, les liens technologiques, eux, sont aussi très simples à mettre en évidence. Donc, on a de l'uranium 235 qui existe dans l'uranium naturel en très faible proportion. C'est celui qui permet de faire la réaction en chaîne ou du plutonium 239 qu'on fabrique en irradiant de l'uranium 238 qui est l'uranium très majoritaire dans l'uranium naturel parce que c'est 99,3%. Et à partir de 5 kg de plutonium 239 ou de 11 kg d'uranium 235, vous avez le phénomène explosif qui s'enclenche. Donc, il y a deux façons de faire ces produits. L'uranium 235, il faut l'extraire de l'uranium naturel. Là, c'est avec des centrifugeuses. Vous êtes au courant, puisqu'en Iran, il y a eu un grand débat sur les centrifugeuses fabriquées en Iran. À partir de 1 000 centrifugeuses, vous pouvez fabriquer de l'ondes par an si elles fonctionnent toute l'année, ce qui veut dire que vous atteignez à peu près les 11 kg de produits. L'Iran a quelques 3 000 centrifugeuses, mais l'Iran, depuis le produit qui a été signé cet été, est contrôlé au point de vue de l'utilisation de ces centrifugeuses pour ne pas atteindre de l'uranium 235 pur nécessaire pour faire la bombe. Le plutonium 239, lui, se fait dans les réacteurs qu'on a. A fait cela, il faut faire chaque année, 250 kg de plutonium 239, et vous pouvez donc, vous, ici à Fessonheim, fabriquer par un bon nucléaire pour vous. Alors, c'est quand même agréable. Alors, donc ça, c'est les liens technologiques, et ces liens technologiques sont intéressants à comprendre dans la période actuelle où on est, je dirais, dans la civilisation du plutonium, puisqu'on a des dizaines de tonnes, voire des centaines de tonnes de plutonium selon les pays. Nous, les Français, on a environ 20 tonnes de plutonium devant nous, donc vous voyez, nous on demandons que ça peut faire, mais la plupart des pays ont du plutonium. Et le problème du CEA, c'est quel avenir pour ce plutonium ? L'idée, c'est de faire des surgénérateurs, et Astrid est le prototype qui va être construit en ce moment, qui vient d'être décidé, pour faire, à partir du plutonium, de faire un réacteur qui fabrique plus de plutonium qu'il n'en produit, qu'il n'en consomme, puisque à partir de l'uranium 238 qu'on met autour du réacteur, il se fabrique du plutonium dans la couverture. Le tritium, c'est aussi l'autre produit qui est utilisé pour les bombes, puisque c'est comme ça que l'on fait une bombe H, c'est-à-dire on allume du tritium avec la bombe à l'uranium, et on l'allume tout simplement en collant des atomes de tritium ensemble et qui ont aussi, à partir de la chaleur de la bombe atomique, qui ont une réaction explosive. Dans l'idée de ITER, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un réacteur avec de plutonium, l'idée, c'est d'avoir cette réaction confinée et non pas explosive pour fabriquer de la chaleur avec le tritium. Le plutonium est radioactif, 24 000 ans de période. Le tritium est radioactif, c'est 11 années de période. Et donc, une civilisation de plutonium ou de tritium signifie une contamination par la radioactivité de l'environnement. Et donc, ce sont deux solutions qu'il ne faut pas imaginer gérable par l'humanité. Alors, j'en arrive maintenant aux liens industriels. Donc, j'ai passé vite sur les liens historiques et technologiques et j'en arrive aux liens industriels. Alors, ça, c'est intéressant parce que, au niveau français, nous sommes dans un cas très particulier. Le CEA, donc, qui a été institué dès les débuts de l'histoire du nucléaire en France, le CEA contrôle tout au niveau du nucléaire, aussi bien le civil que le militaire. C'est un organisme, c'est un commissariat, c'est donc un organisme d'État où c'est l'État qui décide, le président de la République et le gouvernement, c'est l'État qui décide. Et le CEA contrôle la filière militaire, évidemment, par un organisme qui s'appelle la CAM, la Direction de l'Aplication Militaire. Tout ce qui est donc organisationnel est décidé directement par le gouvernement et le président. Et en ce qui concerne la filière civile, il faudrait que je prenne le micro ? Non, je ne peux pas écrire. Non, je ne peux pas écrire. Et en ce qui concerne la filière civile, le CEA contrôle Areva, en ayant 80% du capital d'Areva, donc Areva qui est, lui, l'industrielle qui s'occupe du nucléaire civil et contrôlé par le CEA, de toute façon, au point de vue des actionnaires majoritaires. Donc, on est dans un cas en France où tout est centralisé au niveau du nucléaire civil et militaire. On ne peut pas imaginer des liens plus forts puisque c'est une seule personne à la limite, le président de la République qui décide de tout le nucléaire civil et militaire. Alors, dans d'autres pays, ce n'est pas aussi caricatural que chez nous. Aux Etats-Unis, il y a eu un certain nombre d'industriels qui ont fait des réacteurs nucléaires qui sont évidemment contrôlés par l'État mais qui ont eu une vie indépendante et qui ont besoin aussi à ce moment-là d'avoir des assurances pour les cas d'accident. D'accident, nous en France, on n'a pas besoin d'avoir de l'assurance puisque l'État est son propre assurant. Donc, c'est le contribuable qui paye si on a un problème. Tandis que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas et aux Etats-Unis, on pourrait penser qu'avec un régime présidentiel comme celui des Etats-Unis, le président peut tout faire en ce qui concerne le nucléaire militaire. Ce n'est pas vrai et on voit que là, il y a des limites dans le système américain du pouvoir décisionnel du président. Il y a un exemple simple avec Obama qui pourtant, au début de son mandat, a dit « Je suis opposé au nucléaire militaire et il faut imaginer comment on va vers un monde débarrassé des armes nucléaires. » Eh bien, juste après son mandat, sa première élection, il a décidé d'annuler une nouvelle usine qui était programmée d'amorce au plutonium pour des nouvelles bombes. Donc, la décision arbitraire du président qui annule cette usine et un an après, l'usine a été acceptée et Obama est revenu sur sa décision. Donc, vous voyez comment l'homme qui est en principe tout puissant aux États-Unis est forcé d'annuler une décision de nouvelles usines pour de nouvelles bombes. C'est quand même luxemblable. Donc ça, évidemment, ça laisse l'aveur sur la capacité du président des États-Unis à décider de quelque chose en ce qui concerne le nucléaire. Alors, il y a des circonstances aggravantes au niveau des liens industriels actuellement depuis un certain nombre d'années. D'abord, c'est le problème des missiles, c'est-à-dire qu'une bombe nucléaire maintenant qui n'a pas un missile qui lui est associé, eh bien, elle est relativement inutilisable. Hiroshima et Nagasaki, c'était des bombes qu'on appelle gravitationnelles, c'est-à-dire l'avion va au-dessus de la ville, lâche la bombe et la bombe explose à une certaine hauteur par rapport à la ville. Maintenant, ce n'est plus du tout la technologie utilisée parce que l'avion, ça va évidemment descendre bien avant d'arriver au-dessus de la ville et donc il faut un missile qui déjoue les antimissiles ou les défenses adverses et donc tout ce qui est technologie spatiale, qui est technologie de missile est lié au nucléaire militaire et donc que c'est une industrie qui est beaucoup plus vaste que le nucléaire lui-même. Alors, au niveau industriel, c'est aussi intéressant de noter que c'est une industrie qui n'est pas soumise à la loi du marché. Vous savez que pour tous les systèmes commerciaux, mondiaux, financiers, etc., si un produit n'est pas économiquement rentable, si vous ne pouvez pas faire de l'argent finalement avec ce que vous vendez, eh bien, ça ne tient pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on appelle la loi du marché. Vous vendez à un prix qui permet à des acheteurs de prendre votre produit. Le nucléaire n'est pas soumis à la loi du marché. C'est extraordinaire dans un monde où, en principe, la loi du marché est universelle. Eh bien, non, pas du tout. Pour les armes, c'est évident parce que du moment que vous avez la possibilité de faire une arme, quel que soit son prix, si c'est possible, on vous l'achètera. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, pour le nucléaire civil, on se débrouille pour qu'il n'y ait pas de total fait de façon à ce que vous puissiez l'acheter. On vous vend des réacteurs, mais ça n'est pas le prix du réacteur puisqu'on ne tient pas compte des recherches qui ont été faites pendant les dizaines d'années qui précèdent. On ne tient pas compte de la gestion des déchets qui va durer des centaines d'années après quand le réacteur aura fonctionné. Et donc, on ne tient pas compte aussi des accidents possibles si jamais vous en avez un, comme Cherdeville ou Fukushima. Et donc, tous ces prix-là ne font pas partie du prix de l'électricité. Et donc, l'électricité que vous achetez quand vous l'achetez à un réacteur nucléaire n'est pas soumise à la loi du marché. Elle est uniquement qu'on fabrique un prix pour qu'il soit acceptable ou pour celui qui achète l'électricité. Mais ce n'est pas son prix. Et donc, c'est une exception importante dans le commerce international. Le nucléaire civil et militaire n'accepte neus. Il n'est pas soumis à la loi du marché. Alors, l'autre lien industriel qui est apparent, c'est que souvent, on vend du nucléaire civil sous le nom civil quand il est militaire. Bon, ça, ça a été le cas pour beaucoup d'installations qui ont été vendues. Par exemple, le Canada a vendu des réacteurs à l'Inde pour faire du plutonium et pour faire des bombes. Nous, on a travaillé au niveau du CEA avec des chercheurs israéliens pour que l'Israël ait la bombe. Donc, on engage des programmes civils, soi-disant civils, alors qu'en fait, ils sont militaires. et ensuite, pour que ces démarches puissent être acceptées, eh bien, on n'hésite pas à violer le droit international. Alors, j'ai des exemples intéressants pour les violations du droit international, aussi bien civil que militaire. Le cas du militaire, c'est un cas qu'ils appellent le groupe des fournisseurs nucléaires, le NSG, avec l'Inde. L'Inde, en principe, ayant mis au point des bombes nucléaires à la fin des années 90, était interdite de commerce avec les autres pays nucléaires parce qu'il y avait une association des fournisseurs nucléaires qui s'appelle le NSG au niveau mondial qui regroupe une quarantaine industrielle vendeurs de nucléaires qui avaient comme règle impérative à cause du traité de mon prolifération, qu'on aurait l'impératif de ne pas vendre de la technologie civile nucléaire à des pays qui faisaient la vente. En dehors des 5 qui, eux, avaient été autorisés en 1976. L'Inde étant, dans ce cas, on nous refusait de vendre des réacteurs ou n'importe quoi de nucléaire à l'Inde et en 2008, eh bien, pardon, oui, non, en 90, non, c'est en 2008, oui, les Etats-Unis et les Russes se sont mis d'accord pour ne pas reconnaître cette règle et donc le NSG a dit « Ok, on accepte de vendre du nucléaire civil aux aliens, malgré leur bon nucléaire, alors que normalement, on ne pouvait pas leur en vendre. » et évidemment, les Français étaient tout à fait partants pour une telle exception puisque on vendait en même temps les animaux qui nous permettait à nous vendre à l'Inde des technologies nucléaires. Pour le nucléaire civil, c'est amusant de voir aussi qu'on n'hésite pas à violer les voies internationales. Il y a ce qu'on appelle la Convention OSPAR, que vous connaissez peut-être, qui est une convention entre tous les Etats qui ont des côtes sur l'océan Atlantique, donc beaucoup de pays européens, et c'est une convention qui stipule qu'il ne doit pas y avoir de rejet de produits radioactifs dans l'Atlantique nord, y compris la mer du Nord et cette convention avait prévu qu'il n'y ait plus aucun rejet à partir de 1998. Les Français ont signé la Convention OSPAR et donc les Français auraient dû arrêter la Hague à partir de 1998. Évidemment, les Français ont dit écoutez, on fait une exception pour nous et on continue avec la Hague et on ne reconnaît plus pour nous la Convention OSPAR. Donc, on signe des traités, on signe des accords, on signe un certain nombre de barrières pour ne pas que le nucléaire se répande n'importe comment sur la planète, mais dès qu'il y a un problème, on viole la législation internationale sans aucun établissement. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de moratoire qui s'est fait. Il n'y a plus d'essais depuis les derniers essais de la Corée du Nord qui a fait quelques essais malgré le moratoire qui existe au niveau mondial, mais les derniers en table qui ont fait des essais, c'est nous les Français. Il faut bien qu'on montre qu'on existe sur la planète. Donc, en 1996, vous savez que Chirac avait repris les derniers essais qui a créé un tollé international que vous connaissez. Donc, il y a un autre traité qui s'appelle le traité d'interdiction de production de matières fissiles qu'on appelle de façon plus courte cut-off pour couper la production de matières fissiles d'uranium et de plutonium. En fait, c'est un traité qui est un marché dupe pour les pays qui n'ont pas d'uranium et de plutonium. C'est pour ça que le Pakistan refuse absolument ce traité et donc, il ne peut pas rentrer en service puisque le Pakistan est un État qui a des armes claires parce que ce traité-là ne prévoit pas que les pays qui ont du plutonium ou du uranium unitaires éliminent leur stock. Donc, nous, on a 20 tonnes de plutonium prêts à faire des bombes. Vous comprenez quand le Pakistan dit que lui, il n'en a pas encore assez pour faire quelques bombes, on n'est pas sérieux. Si nous, on n'élimine pas notre plutonium, les autres veulent en faire autant que nous. Donc, le cut-off n'a aucune chance de voir le jour mais pour les Français, c'est très important parce que nous, on a arrêté nos usines de pierre-lâtre pour faire du plutonium et de uranium enrichis et donc, on pense que c'est un traité qui devrait conduire au désarmement nucléaire et qui ne conduira certainement pas au désarmement nucléaire. Alors, il y a un problème de cohérence grave dans toute cette législature internationale, c'est que, en principe, l'AIMA dont je parlais tout à l'heure, le TNP qui a été fait en 70, ont pour mission de développer le nucléaire civil. Or, développer le nucléaire civil veut dire se mettre en capacité d'avoir du nucléaire militaire et donc, il y a la contradiction à vouloir éliminer les armes nucléaires et contrôler la prolifération si on accepte de faire du nucléaire civil et comme ce sont des institutions qui doivent promouvoir le nucléaire civil, c'est une incohérence complète. J'en arrive aux liens sociétaux qui sont plus intéressants d'une certaine façon puisque notre société va être modelée et conditionnée par le nucléaire et civil et militaire. Alors, le premier lien entre ces deux aspects c'est qu'il n'y a pas de débat démocratique pour le choix. Donc ça, c'est un peu une banalité, vous êtes au grand, pour Fessenheim, vous le vivez tous les jours si j'ose dire, si toute la population d'Alsace, mais encore une fois, ça ne viendrait pas à l'idée d'un gouvernement de faire un référendum pour savoir s'il voulait Fessenheim ou pas. D'ailleurs, ça, le fond même du problème c'est qu'on n'imaginerait pas un référendum puisque le débat n'existe pas. Le débat démocratique ne peut pas exister. Mais même s'il y avait un référendum, comme il y a eu des enquêtes d'utilité publique qui ont été faites pour tous les réacteurs, on n'a jamais respecté une enquête d'utilité publique qui disait qu'elle ne voulait pas donc il n'y a pas de débat démocratique pour le choix du nucléaire civil et pour le choix du nucléaire militaire, je ne le dis pas, mais là, ça reste vraiment confiné entre quelques experts et quelques décideurs, mais il n'y a pas de débat démocratique pour savoir si on veut faire les bombes ou pas, ça a toujours été imposé sans discussion. Alors, comment est-ce que ça marche un système comme ça ? Ça marche à cause d'un détournement de vocabulaire ou du mensonge, carrément. Alors, quelques exemples qui sont révélateurs sur le détournement de vocabulaire. Par exemple, le militaire, eh bien, on parle de dissuasion ou d'assurance vie. Alors, la dissuasion, c'est un mensonge de vocabulaire. La dissuasion, c'est un vocabulaire qui signifie que vous proposez à quelqu'un qui vous agresse deux solutions. Ou il vous agresse et à ce moment-là, il va y perdre plus qu'il y gagner ou alors, comme il pense qu'il va y perdre plus qu'il va y gagner, il ne vous agresse pas. Vous lui proposez d'une certaine façon un marché entre vous agressez et pas vous agressez pour y perdre ou pour y perdre. Et les deux cas sont possibles. Il pense qu'il va y gagner en vous agressant et il ne vous agresse ou il pense qu'il va y perdre en vous agressant et il ne vous agresse pas. Mais les deux cas sont possibles. Donc parler de dissuasion pour le nucléaire, c'est impossible d'avoir cette notion-là parce que s'il attaque comme il y a la contre-attaque, tout le monde y perd. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'y gagner et donc ça n'est pas la dissuasion puisqu'il n'y a pas le Y dans les décisions possibles, il n'y a qu'une seule voie possible de ne pas attaquer. Donc ça n'est pas la dissuasion. Et le mot anglais d'ailleurs à la place de dissuasion, c'est déterrence déterrence veut dire menace de terreur et menace de terreur ça veut dire que tout le monde paie. Et donc les anglais d'une certaine façon sont moins menteurs que les français. Mais nous, on a choisi de dissuasion parce que c'est quand même plus convaincant si on disait tout le temps dans les discours officiels nous avons une force de menace de terreur et en plus si on disait que c'était une force de destruction massive, vous comprenez que les français ne voudraient pas de la dissuasion nucléaire pour leur sécurité. Si on leur disait c'est une menace de terreur pour la destruction massive, c'est moins convaincant. Et donc l'assurance vie c'est un autre exemple typique. Ce n'est pas une assurance vie parce que l'assurance vie c'est pour donner un héritage aux héritiers. Non, il n'y a plus d'héritage et qu'il n'y a pas d'héritier. Donc prendre le mot assurance vie c'est vraiment se moquer du monde. D'ailleurs le général Norlin qui a ridiculisé ce mot en disant que ce n'est pas une assurance vie c'est une assurance d'essai. Donc c'est vrai que d'une certaine façon c'est moins convaincant aussi si on dit qu'on a fait la dissuasion nucléaire pour le civil c'est la même chose où tout le monde connait le gag de pèlerin qui a dit l'activité de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière maintenant c'est devenu un gag que tout le monde évoque vous avez Tchernobyl à droite et puis les nuages sur les cartes un peu schématisées à gauche là donc le nucléaire civil aussi fonctionne grâce à un certain nombre de mensonges qui existent tout au long de tout ce qui est pollution radioactive c'est pour ça que la CRIRAD est arrivée à ce moment là au moment de Tchernobyl pour essayer de dévoiler ce qui était caché alors la question pour une société c'est quel futur on veut et comment est-ce qu'on imagine d'avancer on hérite d'une problématique qui date du début du 20ème siècle c'est que le progrès le progrès c'est bien c'est bon toutes les nouvelles technologies qu'on peut trouver ça fait un progrès et ça fait une bonne chose donc ça à partir du moment où on voit que tout ce qui est nouveau est une bonne chose et bien on tombe dans un piège grave c'est le problème des OGM c'est le problème du nucléaire c'est le problème d'un certain nombre d'autres technologies et on a encore hérité de cette mentalité même encore maintenant bien que bien que il y ait un certain nombre d'éléments qui font penser qu'on commence à avoir un petit explique critique là-dessus bon pour le nucléaire il y a un certain nombre de gens qui maintenant disent que c'est une grave erreur de recourir au nucléaire et que des énergies renouvelables seraient une autre technologie qui pourrait prendre la place et assurer la sécurité bien au-delà mais il y a des lanceurs d'alerte il y a un certain nombre de technologies qui ne sont pas admises a priori comme un progrès tout simplement parce qu'elles sont nouvelles donc on peut dire que depuis une dizaine d'années il y a une toute petite évolution dans notre société de ce côté-là mais c'est encore assez petit qu'une évolution alors pour le pour le nucléaire c'est extraordinaire parce que l'argument qui va avec le progrès c'est que c'est la sécurité la sécurité c'est le mot le mot magique qui est avancé pour le nucléaire militaire évidemment c'est d'autres sécurités mais pour le nucléaire civil aussi c'est la sécurité d'approvisionnement c'est-à-dire que vous voyez que les liens sont extraordinaires entre l'ucléaire et le nucléaire de terre on vous vend la même chose on vous vend de la sécurité vous allez avoir l'énergie vous allez avoir vous ne serez pas agressé vous allez avoir finalement le monde parfait que vous pouvez souhaiter grâce au nucléaire et donc là aussi on se fait piéger par du vocabulaire et par des idées fausses qui sont mises avec des mots qui ne sont pas appropriés alors pour que ça fonctionne au niveau social ce système là il faut qu'il y ait du secret et un bon exemple pour le lien entre nucléaire civil et militaire c'est l'OMS l'Organisation mondiale de la santé qui en principe surveille tout ce qui est contamination radioactive pollution etc et qui a un accord avec l'AEA l'Agence internationale pour l'énergie atomique qui elle promeut le nucléaire civil et interdit le nucléaire militaire mais l'accord entre ces deux organismes qui sont des organismes de l'OEU et bien ces deux l'accord fait que tout ce qui est pollution radioactive doit avoir contrôlé par l'OMS doit avoir l'accord de l'AEA pour être publié et donc il y a un blocage de toute l'information et depuis une dizaine d'années il y a un groupe qui est à Genève devant le siège de l'OMS qui est à Genève pour faire une veille tous les jours depuis une dizaine d'années tous les jours devant l'OMS pour dénoncer cet accord et dire que c'est inadmissible et depuis un an et demi ce groupe là va aussi devant le ministère de la santé à Paris pour manifester un jour par semaine le vendredi toutes les semaines donc il y a un petit effort associatif pour dénoncer cet état de fait mais l'état de fait existe et donc aucune des études sur la pollution ne peut passer en ce qui concerne l'information alors pour que ça soit viable il faut que la population ait confiance et c'est obtenu grâce à un certain nombre d'experts qui arrivent pour vous dire que vous vous êtes vous êtes en sécurité et c'est là ce que je disais tout à l'heure les lanceurs d'alerte sont le début de la contestation de cette expertise puisque la confiance ne va pas de soi pour les lanceurs d'alerte j'en arrive au dernier point qui sont les liens politiques et c'est les plus intéressants puisque c'est ça qui finalement modèle notre société alors la base du nucléaire au niveau organisation politique c'est qu'il faut un pouvoir central très fort pour le nucléaire militaire c'est évident puisque c'est le président de la république qui décide si oui ou non il faut faire un tir nucléaire donc ça il est seul à décider et c'est important qu'il soit seul à décider dans la doctrine nucléaire parce que d'abord il faut qu'il y ait une seule personne qui puisse appuyer sur le bouton il ne peut pas être à trois s'il n'y a qu'un seul bouton donc ça c'est la première chose c'est presque technique mais ensuite il faut que la décision soit rapide parce que si vous avez un tir nucléaire comme je l'ai dit tout à l'heure la réponse c'est qu'est-ce que vous faites dans le cadre qui suit votre détection de missiles donc une réponse rapide c'est relativement peu de personnes en France c'est le président de la république plus son conseiller militaire c'est ces deux personnes là qui peuvent se mettre d'accord et c'est le président de la république de toute façon qui décide et qui dit je tire mais si son conseiller militaire parce qu'on peut toujours imaginer aussi que le président soit fou alors là ça ne répond pas parce que si le président est fou il y a quand même un problème voilà donc il y a un conseiller de défense qui a aussi une partie du code et qui doit donner son accord au président de la république et au président de la république décide mais en cas de folie du président on a une petite parade mais enfin bref c'est quand même complètement centralisé donc ça c'est une décision rapide mais pour que la dissuasion fonctionne la dissuasion on est pas sur la menace de terreur mais la dissuasion fonctionne il faut que votre interlocuteur se dise j'ai plus à y perdre qu'à y gagner donc il faut que les choses ne soient pas claires parce que si vous avez dit avant voilà si tu fais ça tu y perds donc il va se dire bon ben si je fais ça j'y perds donc je ne fais pas ça mais si vous dites tu peux y perdre sans préciser exactement qu'est-ce qu'il y a à faire pour y perdre il va toujours être dans un état d'esprit de questionnement donc il faut que les critères soient flous et ça c'est je dis ça mais c'est dans le livre blanc le livre blanc de la défense c'est la doctrine officielle il ne faut pas que les critères soient bien exprimés en ce qui concerne l'art nucléaire et donc une décision d'un homme seul une décision rapide sur les critères flous vous voyez quand même comment est-ce qu'on peut imaginer une ditature pire que ça au point de vue de l'ité en militaire alors pour la doctrine politique critique de la doctrine politique c'est quand même assez incroyable de dire que la sécurité d'un pays est acquise à partir du moment où on dit que tous les autres sont un état d'insécurité maximum parce que si on dit que chacun doit être en sécurité grâce à l'insécurité maximum de tout le monde on tombe dans un monde complètement incohérent et ce qui est le cas de notre monde où notre sécurité est garantie grâce à l'insécurité des autres alors un tel choix ça se répercute sur la société civile parce que si vous donnez à un homme cette dictature possible Louis XIV n'avait pas autant de pouvoir que ça Napoléon non plus je veux dire le pouvoir de le président de la République en France actuellement dépasse tous les pouvoirs qui ont été obtenus avant dans tous les régimes politiques avant puisque le président de la République a 300 membres nucléaires c'est à dire de quoi faire suffisamment d'explosions pour créer ce qu'on appelle l'hiver nucléaire c'est à dire une famine sur quelques années pour l'humanité donc non seulement il a la capacité de détruire un pays comme la Russie ou la Chine ou les Etats-Unis qui n'ont pas les déçus c'est un grand folie mais bon bref il a cette capacité de détruire un ennemi et en plus ça se répercute sur sa propre population et donc il a une capacité une possibilité de droit de vie et de mort sur nous tous à cause du conflit qui peut l'enclencher donc ça se répercute inévitablement sur la société civile et c'est aussi pour ça si on réfléchit bien que le nucléaire militaire continue à exister parce que c'est grâce au nucléaire militaire que le pouvoir civil veut montrer sa domination de toute la vie politique donc à partir du moment où la société française a accepté la mainmise des décisions sur le militaire et bien il est normal que la mainmise de toutes les décisions soit aussi sur le nucléaire sur la vie civile pour tous les français et donc une démocratie n'est pas vraiment possible dans une société où il y a du nucléaire militaire et en conséquence une société où il y a du nucléaire civil alors il y a quelques exemples assez frappants que vous connaissez mais que je rappelle quand même en France il n'y a qu'un seul réacteur qui a été abandonné de façon démocratique si on peut dire parce que les bretons se sont soulevés en masse et de façon violente contre le projet de réacteur Plogoff ce qui fait que Mitterrand a été élu grâce au fait qu'il a dit qu'il ne conserverait pas le réacteur en Bretagne à Plogoff et c'est grâce à ça que finalement il a eu le vote des bretons pour être élu en 1981 il y a un autre exemple qui est intéressant parce que celui-là il est plus démocratique je dirais c'est plus l'exception qui confirme la règle c'est le réacteur Superphénix qui était un danger public incroyable puisque c'était un surgénérateur qui aurait pu supprimer toute la région ronale s'il avait eu un accident il pourrait y avoir un feu de sodium une explosion nucléaire parce que c'était un réacteur au plutonium donc il a été éliminé par une décision politique mais aussi parce qu'il ne fonctionnait pas et au bout d'une douzaine d'années quand un réacteur ne fonctionne pas si ce n'est en 20 liées on se dit qu'avoir un tel danger pour quelque chose qui ne donne même pas de satisfaction c'est inutile mais le directeur dont j'ai parlé tout à l'heure Astrid est un petit Superphénix et vous voyez que le CEA a des projets pour remettre ce débat de réacteurs sur générateurs alors les arguments pour un cas de démocratie non viable sont difficiles à contourner parce que le nucléaire civil est vendu à la population en disant qu'il n'y a que les experts qui peuvent juger si un réacteur est dangereux ou pas on voit ça pour le BRH vraiment il y a des dangers il y a des problèmes sur la cuve qui n'est pas confort oui mais les experts vont peut-être vous expliquer que malgré tout la cuve est confort professionnelle les experts vont vous expliquer que le directeur peut vieillir au-delà des 40 ans prévus et voilà et donc si les experts garantissent qu'il n'y a pas de problème et bien vous êtes forcé de croire les experts vous ne pouvez pas vous à part d'opinion ce sont les experts qui ont la seule opinion crédible donc ça c'est c'est difficile d'accepter ça dans une démocratie où on voudrait quand même que ça ne soit pas seulement les experts qui décident mais que ça soit aussi les populations concernées alors la question qui se pose c'est est-ce que la confiance est possible pour des experts heureusement qu'on commence à avoir des lanceurs d'alerte mais sur le nucléaire il faut dire que les lanceurs d'alerte ce sont nous les opposants au nucléaire mais on n'est pas écouté à la hauteur des questions qu'on pose donc on est dans un cas où la confiance doit remplacer la vie démocratique qui est quand même assez incroyable alors dans le domaine international c'est assez extraordinaire aussi comment est-ce que la société fonctionne parce qu'on accepte la violation du droit international avec le nucléaire les lois humanitaires ne sont pas respectées parce que si jamais il y a une bombe nucléaire qui explose quelque part ça concerne les générations futures et dans les lois vous savez qu'il y a des lois de la guerre qui ont été faites après la dernière guerre mondiale et donc les lois humanitaires prévoient que tout ce qui est dégradation du patrimoine génétique et sur les populations doit être interdit au point de vue militaire or là on est dans un cas où une bombe nucléaire évidemment fait des dégagés des dits on a vu ça avec Hiroshima et Nagasaki mais aussi avec tous les essais qui ont été faits sur les vétérans et les populations donc on sait très bien qu'une bombe nucléaire quelque part créerait des dommages génétiques pour les populations concernées et donc les lois humanitaires ne seraient pas respectées et donc les bombes nucléaires sont interdites par les lois les lois internationales donc premier cas de violation si jamais il y a une bombe nucléaire qui explose ensuite nos sociétés démocratiques à décider comme ça de crimes contre l'humanité et bien sont des contre-modèles comment voulez-vous expliquer à un pays qui n'est pas démocratique que vous avez vous le modèle social parfait alors que vous l'évedacez de crimes contre l'humanité vous pensez l'image qu'on peut avoir les Etats-Unis en ayant fait Hiroshima et Nagasaki mais normalement le président des Etats-Unis devrait être condamné pour crimes contre l'humanité s'il y a un effet rétroactif donc comment est-ce que la démocratie peut être vendable à l'extérieur avec notre modèle nucléaire qu'on vit chez nous c'est impossible vous ne pouvez pas vendre de la démocratie et donc ce qui est encore plus extraordinaire c'est la Cour pénale internationale qui est de création récente puisque ça va être d'une dizaine d'années qui c'est pas la Cour de justice internationale la Cour de justice internationale existe depuis longtemps mais la Cour pénale internationale c'est une Cour qui peut condamner les gens et dans la Cour pénale internationale une personne qui serait dans la chaîne de commandement d'une bombe nucléaire qui serait larguée quelque part et bien serait condamnée pour crime contre l'humanité c'est écrit la France a signé son accord pour la Cour pénale internationale donc la France accorde à la Cour pénale nationale le droit de juger toute personne qui serait dans la chaîne de commandement d'une explosion nucléaire donc ça serait le président des Etats-Unis le président français qui serait à la base mais même le gars dans le sous-marin qui appuyerait sur le coton ou sur l'ordinateur qui dirait on lance le missile donc tous les militaires qui sont dans la chaîne de largage de la bombe seraient condamnés par la Cour pénale internationale et donc un militaire français c'est ça qui est assez extraordinaire c'est que un militaire français grâce à la législation qu'on reconnaît nous la France ne pourrait pas larguer le bombe nucléaire pourquoi ? parce que vous savez qu'un militaire en principe doit obéir à un ordre si l'ordre est légal si l'ordre est légal c'est précisé pour les militaires or là l'ordre c'est totalement illégal puisque la France a signé un accord sur la Cour pénale internationale et donc un militaire français qui serait confronté à un tir nucléaire n'aurait pas le droit d'appuyer sur le bouton donc on est dans une incohérence totale on a une bombe on a 300 bombes qui sont en principe inutilisables par notre appareil militaire donc c'est pour dire comment est-ce qu'on arrive à avoir une telle incohérence au niveau politique alors l'ETNP c'est alors complètement extraordinaire au niveau des lois internationales c'est que l'ETNP lui c'est le traité qui organise l'inégalité entre les états puisqu'il y a les états dotés qui s'appellent dotés c'est-à-dire les 5 états qui ont eu des armes nucléaires en 1970 qui ont le droit d'avoir des armes nucléaires qui ont le droit d'avoir des armes nucléaires qui doivent prévoir l'élimination de l'armes nucléaires article 6 dans ce siècle la France a des programmes de modernisation jusqu'en 2080 c'est clair parce qu'on n'est pas concerné par un désarmement nucléaire nous français donc les 5 états dotés ont le droit d'avoir des armes nucléaires et les états non dotés et tous les autres les 190 autres ont le droit ou n'ont pas le droit d'avoir des armes nucléaires donc un état inégalitaire c'est le seul traité international qui met dans son traité l'inégalité entre deux types d'états dans tous les autres traités tous les états sont traités de la même façon dans le traité dans le TLP il y a deux sortes d'états les états dotés les états non dotés donc le droit international reconnaît l'inégalité alors dans le domaine international il y a des liens mais il y a aussi des attitudes complémentaires c'est un peu différent des liens mais c'est des attitudes complémentaires qui sont intéressantes à analyser d'abord les attitudes complémentaires c'est sur la domination les rapports de domination alors évidemment le nucléaire militaire c'est clair c'est le plus fort qui domine le moins fort et donc il s'agit toujours d'être le plus fort c'est la violence comme règle de vie règle de cohabitation au niveau mondial et on a la menace de destruction totale comme clé de référence pour le civil c'est plus subtil comme c'est une technologie compliquée et bien il faut que celui qui achète la technologie soit d'une certaine façon dépendant de celui qui lui vend la technologie parce qu'il ne peut pas lui-même faire le service après-vente donc quand on vend du nucléaire à un pays qui nous l'achèterait et bien il va rester sous notre colonialisme technologique Alors ça c'est très intéressant de voir comment ce colonialisme fonctionne parce que il y a eu au départ où on a commencé à prendre des réacteurs un peu partout des règles assez souples mais on s'est rendu compte que pour que vraiment il y ait une dépendance intéressante et bien il faut mettre des règles strictes c'est-à-dire des protocoles des choses compliquées etc. et donc on a compliqué les normes de sécurité pour les pays acheteurs ce qui fait que les pays acheteurs sont vraiment forcés d'être toujours en lien avec le pays vendeur et ça c'est vraiment lié à la technologie nucléaire elle-même à cause de sa complication alors le plus grave des plus graves c'est comment cette organisation sociale, internationale et politique fait évoluer nos mentalités et le plus grave des plus graves c'est le terrorisme parce que on fait plein tout le temps le terrorisme c'est vraiment à la mode on est vous savez en alerte 5 bref on voit des militaires partout donc c'est le terrorisme le terrorisme c'est quelqu'un qui vient avec sa ceinture vous faire se faire sauter dans le métro mais le terrorisme c'est un état d'esprit aussi c'est une façon de concevoir les rapports sociaux et le nucléaire militaire c'est la forme maximum du terrorisme puisque vous prenez les populations en otage et c'est un droit de vie et de mort sur des civils donc c'est la notion de terrorisme pour monsieur tout le monde qui veut être un terroriste amateur et vous permettez même au niveau de la doctrine militaire ce qu'on appelle les frappes d'avertissement ça c'est extraordinaire de voir que en principe le militaire à la hauteur militaire c'est une doctrine de non-emploi c'est à dire que la dissuasion suppose que vous n'allez pas employer l'armitaire donc ça s'appelle du non-emploi mais si jamais la dissuasion ne fonctionne pas et bien vous vous autorisez à faire alors je cite le livre blanc tel qu'il est vous vous autorisez à faire une frappe d'avertissement pour restaurer la dissuasion donc vous allez tirer une arme nucléaire pour faire comprendre à votre ennemi que vous pouvez lui tirer une arme nucléaire c'est convaincant ça c'est sûr donc c'est le maximum de la mentalité terroriste comme quoi vous vous autorisez à tuer des civils chez un interlocuteur que vous jugez un ennemi alors le nucléaire civile fait l'impasse des générations futures le nucléaire militaire fait l'impasse des générations actuelles et pour terminer j'ai quand même cité un document que je trouve le meilleur en ce qui concerne le terrorisme c'est le conseil de l'Union Européenne le conseil de l'Union Européenne c'est les chefs d'Etat c'est-à-dire c'est l'exécutif dans l'Union Européenne c'est pas le Parlement Européen qui fait des délibérations des résolutions le conseil de l'Union Européenne ce sont les chefs d'Etat ce que décident les chefs d'Etat ça passe ça passe dans les faits donc il y a eu une décision cadre en juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et dans cette décision cadre il y a des infractions qui sont définies comme des infractions terroristes il y a 12 infractions qui sont définies comme un terrorisme vous prenez ces 12 infractions et bien toutes les infractions pourraient correspondre à des agressions avec des armes claires mais il y a une phrase qui est extraordinaire qui est encore plus précise c'est la phrase où il est écrit que la possession d'une arme claire est un acte terroriste la possession est un acte terroriste évidemment sauf pour les Etats qui est un acte terroriste la Grande Bretagne et la France qui sont membres de l'Union Européenne et donc eux ne vont pas être jugés pour des actes terroristes mais ce qui est intéressant c'est de voir que c'est la possession d'une arme claire qui est un acte terroriste et justement au niveau international ce qu'on voudrait faire évoluer au niveau mentalité et des législations qui devraient suivre c'est que ça serait la possession de l'arme claire qui devrait être interdite et donc pas l'utilisation des armes claires qui devrait être interdite actuellement au niveau de législation internationale c'est l'utilisation qui est interdite mais pas la possession ce qui n'est pas le cas pour les armes chimiques par exemple les armes chimiques c'est la possession d'une arme claire mais pour les armes claires la possession n'est pas interdite et on voudrait actuellement justement arriver à un niveau de législation internationale avec un nouveau traité où ça serait la possession de l'arme claire qui serait interdite alors Alors, moi j'ai souvent des réunions un peu partout sur le désarmement nucléaire, comment y arriver, comment faire, comment nos mentalités sont tournées et bérolées avec ces armes. Et un jour, il y a plusieurs années à New York, c'est une réunion d'abolition 2000. L'abolition 2000, c'est un network, un réseau de toutes les associations opposées aux armateurs au niveau mondial. Il y avait une assemblée générale d'abolition 2000 et il y a une personne responsable d'abolition 2000 qui a dit, écoutez, je vais vous proposer un petit jeu, on va jouer chacun, on a une centaine de personnes, chacun va dire le mot qui correspond pour lui au mot sécurité. Qu'est-ce que pour vous c'est la sécurité ? Un mot qui correspond pour vous à la sécurité. Alors, bon, ça passait comme ça, ça allait vite parce que les uns après les autres, on se torture un peu les ménages. Alors, un qui paie, non-violence, nourriture, fraternité, c'est intéressant d'ailleurs, c'est une nourriture pour la sécurité, c'est pas inintéressant. Fraternité, développement, justice, courage, unité, confiance, solidarité, désarmement, etc. Et donc, ça a tourné sur un certain nombre de mots, mais jamais aucun n'a dit que la sécurité, c'est l'armateur. Et ça, c'est ce que nous vend le président de la République depuis 70 ans, c'est la diffamation nucléaire assure notre sécurité. Et ça, c'est le mot qui est rentré dans nos têtes, si vous pouvez voir, discuter avec votre voisine, discuter avec, au marché, avec des gens qui passent, est-ce que pour vous, l'armateur nucléaire nous aide à avoir notre sécurité ? Vous verrez, vous serez étonnés. Les gens vont dire oui. Ils risquent de me dire oui. Alors, une conclusion de la conclusion, c'est que nos choix technologiques et politiques, c'est eux qui créent nos rapports urbains, c'est eux qui créent les rapports de domination, mais vous savez quand même qu'au niveau de la charte de l'ONU, de l'UNESCO, ça a été bien précisé. C'est que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, et que c'est l'esprit des hommes qui doit être élevé, donc qui doit penser aux défenses de la paix. Et donc, c'est un problème qui est plus un problème dans nos têtes que dans la réalité. Donc, je pense que c'est le débat. Applaudissements